Shabbat shalom, on va dire un petit Vartorah sur la passage de Korach et on va se rapprocher à Gimel Tamour où j'ai entendu une très très belle histoire comme on voit que le Rabbi est avec nous il y avait une fois le Rav Ashkenazi il a aussi un message à whatsapp comme une personne lui dit voilà j'ai entendu tu es chez le Rabbi est ce que tu peux prier pour mon petit frère pour un petit enfant un petit un bébé et lui dit mon petit frère il a eu une bracha du Rabbi quand il est né nous on est dans la famille quand je suis né j'étais le un fils unique et les docteurs ont dit que ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant elle a tout essayé quelqu'un a joué elle est venu voir le Rabbi mon père est venu voir le Rabbi et quand ils sont passés ils ont demandé pour des jumeaux et le Rabbi a dit bracha batzaha et le père lui a dit mais c'est va être quand le Rabbi dit soon le papa il redemande encore une fois quand soon very soon il donne deux dollars il part un mois après sa maman est tombée enceinte très très grande Simcha Baruch Hashem ils sont nés deux enfants deux jumeaux un qui s'appelait Nathan et je pense qu'il s'appelait Daniel Nathan le mot de comme donner et ils ont grandi à l'âge de 21 ans malheureusement un des enfants il avait une excellente voiture il est nifta et là la personne qui a envoyé le message au Rav il a dit voilà j'arrive pas à comprendre le Rabbi m'a dit une bracha pour les enfants un le Paul vit nifta le deuxième il est marié depuis beaucoup d'années il arrive pas avant d'enfants ça c'est une bracha le Rabbi tu sais quoi je vais rentrer chez le Rabbi je vais demander il rentre chez le Rabbi et il a oublié un an après reçoit un message Rav une très bonne nouvelle mon petit frère Baruch Hashem il a un petit garçon et est-ce que je peux te demander aussi c'est-à-dire encore une autre bracha le Rabbi dit c'est quoi je suis prêt à de refaire encore une bracha si tu me donnes la permission de raconter une histoire il dit bien sûr on voit comment le Tzadik il est avec nous comment le Rabbi il est avec nous avec les brachotes avec de venir de prier notre paracha c'est la paracha de quoi de Korach Korach c'était une personne qui était venue contre Moshe Rabbeinu il est venu faire la marloquette il leur a dit pourquoi vous vous sentez plus grand que tout le monde et il n'a pas seulement arrêté ça il est venu avec 250 rabbins il a oublié tout l'âme Israël avec lui et le balagan mais comment il a oublié si Korach c'est quoi sa force qu'il a reçu ? on raconte un midrash incroyable Korach il est venu avec des cifres et Torah il dit une maison qui est remplie de cifres et Torah est-ce qu'on a besoin d'avoir une mezuzah ? Moshe dit bien sûr et il a commencé à rigoler et là en vérité la Torah nous raconte comment Dieu les a punis tous les ordres de Korach et tous les gens qui sont avec lui la terre est s'est ouverte ils sont rentrés à l'intérieur ils sont morts et il a quelqu'un qui se demande si Korach c'était une personne tellement mauvaise il a fait tellement balagan contre l'âme Israël contre Moshe Rabbeinu comment ça se fait qu'il y a une paracha qui se nuit au nom de Korach ? comment on peut appeler le paracha Korach ? c'est un vrai rachat ? et là en vérité on va comprendre un truc incroyable première chose Korach pourquoi il est venu demander si une maison qui est remplie de cifres et Torah on a besoin de mezuzah ? parce qu'il a voulu demander une maison un endroit qu'on est remplie de cifres et Torah on est tous à l'intérieur une Korach on a tous une Echama on a tous reçu la Torah on est tous Kitochim pourquoi on a besoin de mezuzah ? un tzadik qui est plus haut quand on sort de la maison on a toujours la mezuzah au dessus on n'a pas besoin Moshe Rabbeinu leur a dit bien sûr qu'on a besoin on a toujours besoin un tzadik qui est au dessus de nous et là on va comprendre en vérité pourquoi la paracha s'appelle Korach ? parce qu'en vérité Korach sa chose qu'il voulait était magnifique il voulait que tout le monde soit Kadoshim tout le monde soit saint c'était une bonne chose de demander le problème c'est la façon comment il a demandé le problème c'est la façon comment il a demandé si maintenant une personne il fait une chose mais la façon est mauvaise tout est saint c'est comme le rabbi précédent il nous a raconté quand une personne il veut faire une remarque comment tu fais une remarque ? il a appris quand il était à l'hôpital il a vu qu'il y avait une personne il a aussi une piqûre première chose la personne ne salve le main après ça il lave l'endroit après il dit excuse moi je te fais ça pour toi et juste après ça qu'est-ce qu'il fasse il le fait à la piqûre il apprend première chose d'une personne quand il fait une remarque il doit être propre de lui-même après donner un beau mot et prêt à le faire à la piqûre Korach il avait raison qu'est-ce qu'il a demandé il avait mais la façon de faire la façon de faire la marche local contre Moshe Rabbe nous était mauvais c'est que beaucoup de fois les gens ils veulent faire des belles choses mais est-ce que la façon elle est bien ? c'est ça qui est tellement important la façon comment faire les choses et là on apprend un truc incroyable on apprend quoi ? du rabbi comme le rabbi chaque chose il trouvait une bonne chose dans chaque juif il savait trouver la nechama à l'intérieur le séfer torah de chaque juif et de dire rapprocher comme les radachem on apprend du message du rabbi de rapprocher chaque juif d'être proche chaque juif et de voir et on est sûr que le rabbi est avec nous aujourd'hui et de trouver dans chaque personne il n'a pas une chose mais la façon comment faire que les gens apprennent de façon du rabbi et on espère qu'on aura la guéroula de Karmamash Shabbat shalom psorotowa merci